Ici à Chiz 94.3 FM, alors on a aujourd'hui au téléphone avec nous notre correspondant à Sept-Îles, sémiologue et ami de l'émission, Gabriel Bergeron-Poulin, dit Bleu Bergeron-Poulin, dit Bleu Cinéma, dit Bleu Ball. Bonjour Bleu. Hello, ça va? Ça va bien, ça va bien, puis parlez-nous de Sept-Îles, parlez-nous de Sept-Îles un peu, comment ça se passe à Sept-Îles aujourd'hui? Ah, il n'y a pas de neige, c'est dole à l'os, on ne sortira pas un ski-dou cette année, en tout cas. Les gars, ils sont-ils encore en quatre roues ou sont-ils en ski-dou? Ben là, t'es en quatre roues pis tu gèles, là, parce que t'es plate un peu. Fais-tu fraîte ou c'est... Ben, il fait fraîte, ouais, c'est ça qui est con, c'est qu'il fait fraîte, mais il n'y a pas la pelouse et les vertes. Moi, j'ai dit à mon père, tu veux, je passe à ton deux pendant que je suis là. Ah non, ça fait dur, c'est déprimant, mais au moins, il fait soleil. Ouais, c'est ça, au moins, il fait beau, au moins, il fait beau. Ils vantent à les corner les bœufs, là, la deuxième peau de la veille, à prendre le canne. Ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est ça, sinon, Montréal, c'est encore l'est, ça pue encore? Ouais, ouais, on était encore là-bas, on était encore là-bas, mais là, on est en vacances. C'est ça. Ouais, on a laissé le monde traîner là-bas. Ben, c'est bon, ben on salue la famille Bergeron, on salue la famille Poulain, on espère que tout le monde passe un bon an. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est ça. Fait que là, passons aux choses sérieuses, évidemment, donc c'est l'hiver, mais il n'y a pas de neige. Attends un peu, là, vous avez parlé du pornographe de Olivier Niquet, sa lettre, là, c'est bon, pareil, ce affaire-là. Il en a dit un l'autre jour, il disait, il dit, tu sais, le Canadien, on compte tout le temps en overtime depuis un bout, il dit, ce qu'il faut viser à ce terme le Canadien, c'est l'égalité. Et après ça, on va gagner, c'est le même. C'est vrai, mais honnêtement, moi, je le sens pareil, je me dis, écoutez, Canadien, moi, je veux juste gagner en prolongation, parce qu'on sait qu'ils peuvent gagner en prolongation. Ah, on est comme, ça fait penser à quoi, ça? Ça fait penser à quoi? À 23, mon homme. Ah ouais? On s'en souvient. Ah ouais? Donc, les parents de mon co-animateur finissaient tout juste l'école primaire, c'est ça. Tandis que Canadien gagnait la coupe. Puis en 2021 aussi, on gagnait juste en prolongation. Cette équipe-là est foutue, les gars, je vous le dis. C'est effectivement... Bon, ben là, passons, je suis sérieuse, comme le gazon est toujours ouvert, on peut parler de notre passe-temps préféré, à vous et moi, Gabriel. Oui? Je parle bien du baseball. Ben ouais, ben ouais. Alors, j'ai... Collègue du parc Jeannemont. Ben oui, ben oui, émérite du parc Jeannemont, effectivement. Là, c'est plus ta retraite, là, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. On t'a échangé au parc Victoria. Exactement. Mais en fait, je suis rendu gérant d'estrade au parc Victoria. Ah bon, t'es comme Billy Bean, t'es devenu scout. C'est ça, mais les capitels, ils ont deux championnats de suite, fait que je dois y être pour quelque chose. Je peux pas. Ben ouais, c'est ça. Donc, j'ai essayé de lire, en fait, ce que, donc, votre... Vous avez, entre autres, vous avez Bleu Cinéma, donc un podcast que vous animez avec brio, mais vous publiez également des textes, donc, sur le sujet, donc, de votre thèse sur laquelle vous travaillez, là, en sémiologie à l'UQAM. Votre intérêt, en fait, principal, c'est donc le jeu. Pouvez-vous nous parler un peu de, pour vous, c'est quoi, le jeu? Ben, le jeu, dans le fond, là... Écoute, moi, j'ai lu Jacques-Henriot, fait que je me revendique bien de Jacques-Henriot. OK. Lui, il décrivait le jeu comme un espace mesuré. D'accord. Fait que là, ce jeu-là, on n'est pas plus avancé. Mais, espace mesuré, tu sais, il y a deux choses, finalement. C'est qu'un jeu, ça joue dans un espace, mais c'est aussi, si c'est pas un espace qui est complètement libre, tu sais, c'est un espace dans lequel il y a des règles, tu sais, en l'occurrence. Ben, ces règles-là, ils sont établis par le fait de jouer, tu sais. En jouant, tu reconfigures toujours ton espace de jeu, tu sais, parce que t'inventes des nouveaux moves, t'inventes des nouveaux... Tu sais, tu crées, finalement. Ouais, c'est un garnélien, tout ça, en fait. Ça évoque Salélie Garneau, beaucoup, je trouve, ce que vous dites. Ben, c'est ça. Fait que, finalement, ben, c'est un peu ça. Le jeu, dans sa forme, on peut faire l'ontologie du jeu, là. Ouais. C'est un peu de même qu'on l'approche. En même temps, c'est plus compliqué que ça, là, qu'une ontologie. Je pense que c'est plus que ça. Mais il y a la question du hasard, aussi, je pense, qui est importante. Donc, j'ai lu un peu ce que vous écriviez. Donc, c'est... C'est quoi son nom? Georges Soros, c'est ça? Non, Georges Brecht. Non, Georges Brecht. Ouais, Georges Brecht. Georges Brecht, Georges, c'est pas le même, tu sais. C'est pas le même gars, ça. Non, mais il est partout, Georges Soros. Ouais, sur Georges Brecht, ouais. Oui, mais sur Georges Brecht, donc, lui, en fait, c'est ça, lui, je pense qu'il a l'élément du hasard, donc, qui est important dans l'art, mais que vous vous mettez en adéquation avec le jeu, plus spécifiquement que le baseball. Faut-vous nous en parler un petit peu? Ouais, ben, tu sais, Georges Brecht, lui, c'est un artiste avant-garde, là, tu sais, des dadaïstes, là, un peu après, là, quand même. Ben, tu sais, lui, là, il y avait, ben, tu sais, tu connais le jeu, là, des cadors avec skis, là, tu sais, il inventait des jeux de hasard, tu sais, pour créer des oeuvres, tu sais. Par exemple, il inventait des techniques de pige, tu sais, puis là, selon des numéros qu'il pigeait, ben, il faisait des dessins ou peu importe, tu sais. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que je trouvais que, tu sais, cette idée-là, de Georges Brecht, tu sais, c'est intéressant, là, pour un avant-gardiste comme il était, mais fondamentalement, ça réduit le jeu à peu de choses, tu sais, dans le sens. Je pense que, ben, si, tu sais, si ton acte de création, c'est juste une coupe de probabilité, ça veut dire que je pourrais, techniquement, le prédire d'avance, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas, bon, mais tu sais, en fait, là, c'est plus que c'est plus compliqué que ça qu'est-ce qu'il dit, mais moi, c'est juste que j'ai comme un peu sauté là-dessus pour... Ben, c'est parfait, je pense qu'il y a tout fait ce que toute l'académie fait, en fait, c'est-à-dire récupérer un concept extrêmement complexe et le simplifier pour que ça fête avec votre propre propos. C'est ça, exactement, c'est juste d'utiliser des concepts qui n'ont pas rapport pour que j'aie l'air intelligent un peu. Ouais, mais vous avez appris ça à la meilleure université pour ça, c'est-à-dire Concordia. Ben non, je suis même pas à Concordia. Je sais, mais vous étiez à Concordia, je veux dire, votre formation de sauceur vieille de Concordia. Mais il y a quelque chose que vous évoquez que je trouve qui est très beau par rapport au baseball, c'est cette idée qu'en fait, donc dans les 20, 30 dernières années, 25 dernières années, disons, on a donc cette nouvelle école de pensée pour essentiellement ce qui est aujourd'hui l'ensemble des équipes de baseball professionnelles, c'est-à-dire de réduire le baseball, ce jeu, à un ensemble de facteurs déterminables statistiquement et d'essayer d'optimiser le rendement d'une équipe purement à partir de chiffres. Oui, ben c'est ça, c'est là que le lien avec, excuse-moi, je me bouche, c'est ça le lien avec George Breck, c'est dans le fond Billy Bean, qui était le directeur, le manager des Ace d'Oakland, qui a utilisé la sabermétrie, c'est lui, c'est ça, comme tu dis, il a essayé de réduire le baseball finalement à des mathématiques, en disant tel joueur, il vaut telle statistique, donc on va le prendre, c'est ça l'idée, des statistiques avancées dans le sport, c'est d'essayer de réduire les possibles pour prédire le jeu, tu sais. Alors, quand tu fais ça, ben, ça peut pas marcher fondamentalement. C'est un peu de l'hubris aussi, d'une certaine manière, de la part de... Pourquoi tu dis? C'est de l'hubris, en fait, je pense que Moneyball essaie de montrer que, donc, le jeune directeur général qui se révolte contre la vieille manière de penser, qui dit essentiellement, hé, on n'est pas en train de vendre des jeans ici, on est en train d'avoir une équipe gagnante, donc, est-ce qu'il peut... Does he get on base? Est-ce qu'il se rend ses buts? Nous, ce qu'on veut, c'est des points, pas un gars que... Tu sais, on veut pas savoir si sa blonde est cute ou pas, on veut juste savoir s'il est capable de se rendre ses buts. Et, parce que c'est un peu la vieille manière de penser pour les dépisteurs, c'était essentiellement de... Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on le trouve beau? Est-ce qu'on trouve qu'il y a une belle manière de se lancer? Ce qui est une manière de penser qui existe encore au hockey, là. Oui, comme on va se le dire, là. Il y a une shape de joueur de hockey, mais est-ce qu'on préfère Slavkovski ou Lane Hudson qui s'en vient? Je pense qu'on préfère Lane Hudson. Oui, oui. Mais après ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée que, finalement, il n'a pas gagné le dernier match de la saison, Billy Bean. Et je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Je sais que vous, on a regardé Moneyball ensemble, vous pleurez au moment où la fille de Billy Bean, à la fin du film, chante « You're such a loser, dad. You're such a loser, dad. » Mais c'est ça. Mais c'est un... Fondamentalement, il est perdant. Il perd. Ben oui, c'est l'histoire de le perdant. Et c'est... Je pense que c'est beau, parce qu'au final, l'histoire des gagnants, on l'a vu. Mais l'histoire d'un type, finalement, qui compte toute attente. se rend quelque part avec cette équipe de underdog, mais qui ne gagne pas, finalement. Ouais, ben, il gagne pas, non, c'est ça. Parce que, finalement, son affaire, cette stratégie qui peut fonctionner, mais après, une fois que tout le monde l'a fait, ben, ça revient à la même affaire, là. Ouais. C'est comme... Si tout le monde compte les cartes au blackjack, ça marchera pas, là. Non, c'est ça. C'est impossible, en fait. C'est ça. Il y a le hasard, doit continuer à exister. Il n'a pas changé comment le... Il n'a pas changé le baseball, il a changé comment on le joue. Ouais. Mais tu sais, finalement, si tu utilises Tabermatrix, où tu dis, ah, this kid has a good face, tu sais, bon. C'est juste deux manières de jouer le jeu, mais tu sais jamais comment ça va finir, parce que le jeu est toujours non déterminé, il est toujours libre, puis il est toujours hasardeux, finalement. Il n'y a pas une part irréductible de jeu dans le jeu. Parlant de baseball, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce contrat faramineux qui a été accordé, donc à Shoé, au Tani, par les managers de Los Angeles, qui vont sûrement payer sa descendance jusqu'en 2175, parce qu'il lui accorde juste 2 millions par année sur un contrat qui en vaut 70 millions par année. Oui, c'est ça. 700 millions. C'est un beau projet, c'est lucratif. On aurait dû faire ça, on aurait dû jouer à la balle. Oui, c'est ça, mais on aurait dû, dès le moment... Je ne savais pas que c'était si payant. Mais vous, Ami... Ben non, ça va, il n'y a pas de quoi se faire scandaliser, je veux dire, c'est comme de même, c'est ça. Non, c'est ça. C'est juste, là, on est rendu là, les chiffres sont rendus de même. Mais est-ce que l'équipe va durer assez longtemps pour que les Dodgers sont tellement riches? Oui, ils vont gagner leur coupe, puis ils auraient ça, tu sais. Moi, je... Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, il est bon, hein? Il est bon, là. Il est bon, il est blessé. Il est bon. Moi, je pense qu'il manque de bière dans le baseball majeur d'aujourd'hui. Oui, il manque de bière, des petits copes. Oui, bien. On parle de Jeanne Mans, c'est une norme. On devrait faire ça de ton programme, là. Tu devrais faire ça de promouvoir la cigarette, à peu près. Alors, vous ne l'entendez pas de nous, vous l'entendez de notre invité. Donc, on va avoir... Le CRTC va nous appeler tantôt pour nous... Oui, c'est ça. Moi, je suis pro-cigarette. Bleu balle, bleu flémo. On adore... Il n'est pas commencé par Martin. Non, on s'est en forme aussi. Oui, oui, oui. Non, mais on fume plus pour avoir un meilleur capacité pulmonaire, effectivement. Parce que si je ne fume pas, je n'ai pas de raison d'aller faire l'exercice. Comprends-tu? Oui, exactement. Il faut que je me dise à ce qu'il faut que j'aille, parce que sinon, je vais mourir. Exactement. Hé, écoute, écoutez, Gabriel, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir pour notre émission de Noël. Tu m'appelleras, tu m'appelleras. Bleu cinéma, bleu balle. Oui, mais là, vous a été notre correspondant à Sept-Îles, mais vous serez notre correspondant à Montréal aussi. Oui, correspondant du MyLN, je pourrais te répondre pareil. Exactement, il faut le dire. Je réponds à mes numéros. C'est ça. Hé, ben, on vous salue, Gab, puis on se dit à bientôt. Ben, ben, beau programme, c'est aussi bon que les programmes de Montréal. À Québec, on fait juste la bonne radio. Vous l'avez vu, vous le savez. Ben oui. Ah, c'est à l'image de ce qu'on vous dit de vous autres. C'est la bonne, belle, dommage. Parfait. Ben, alors, 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 Bleu, on vous écoute sur le podcast Bleu Cinéma. Sinon, on vous écoute vous faire la gueule partout dans le MyLand et à Sept-Îles-Mêmes. OK, voilà, Bleu Cinéma, tu fais ça, c'est raison. Merci. Oui, salut. Merci. Ciao. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501